Je reçois maintenant la comédienne Virginie Ledoyen pour la sortie en salle de La Plage. Virginie, bonsoir. Bonsoir. On s'est rencontrés tous les deux en 95. Oui, c'était ma première émission de télé. Ma première émission de télé. Je faisais Paris dernière. On avait rendez-vous au Trocadéro. Exactement, dans le froid. Vous aviez un grand manteau. Un bonnet. J'étais un peu mal élevé. Je vous demandais si vous aviez des seins. Et si j'avais un jule. J'avais un jule, oui. Fais-ce que c'était le fait. Vous aviez avoué. Vous fumez toujours autant ? Un petit peu moins, mais toujours beaucoup. Oui, toujours. Ça, ça m'avait un peu inquiété pour vous à l'époque. Alors, vous êtes là pour ce qui va être apparemment votre premier gros succès au cinéma. Vous avez fait beaucoup de films. La Plage, sorti mercredi avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, Robert Carlyle. Alors, le livre au départ, Frédéric Becbédé nous parlait tout à l'heure du livre, donc un livre d'Alex Garland qui est culte, qui est un livre, enfin, plus en Angleterre d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, qui est sorti en France, c'est Hachette Littérature. Alors, vous l'avez lu après avoir accepté ou avant ? Après. Après. Après, j'en avais pas du tout entendu parler, en fait. Parce qu'effectivement, ça a été un best-seller en Angleterre, je crois aux Etats-Unis, mais en France, je le savais pas. Et oui, je l'ai lu après. C'est pas très différent. Enfin, le film est différent du livre. C'est un peu acceptisé dans le film, quand même, non ? C'est pas acceptisé, mais de toute façon, ce qui est écrit dans le bouquin, c'est infilmable. Il y a des choses qui sont pas filmables, et c'est pour ça que c'est un film et pas un livre. Alors, le pitch, comme on dit ici, donc, Richard rencontre Françoise, qui est avec Étienne, à Bangkok, dans un hôtel pourri, comme on en connaissait à l'époque. Et ils vont dans cette île, quoi, qui est une espèce de Babaland. Vous continuez ? Qu'est-ce qui se passe, une fois là-bas ? Une fois là-bas, d'abord, c'est très compliqué d'y aller. Et puis ensuite, ils finissent finalement par y arriver, et c'est assez fantastique. C'est vrai que c'est cool, c'est bien. Ils sont tous gentils, ils sont tous beaux. Et puis finalement, c'est pas si bien que ça. Et finalement, oui, finalement, c'est le paradis qui se transforme en enfer, ou alors c'est un apprentissage, ou c'est des gens qui ont à se connaître. C'est une espèce de quête, de démarche un peu initiatique. Oui, complètement. Enfin, je laisserai Elisabeth Kahn nous faire la psychanalyse du film. En tous les cas, moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors, le réalisateur, c'est Danny Ball, qui a fait Petit meurtre entre amis et Trendspotting, qui s'est un peu calmé quand même sur ce film-là. Oui, mais je trouve qu'il est un peu... C'est moins spectaculaire, mais il y a toujours ce cynisme. Oui, c'est assez incisif malgré tout. C'est très incisif. Pour un film hollywoodien produit par la Fox, c'est quand même assez incisif. Alors, le casting, parce qu'on ne parle jamais de ça, en fait, à la télé. C'est-à-dire, quand on vous voit arriver, vous, les actrices, comme ça, on dit, elle a du pot, elle tourne avec du Caprio, elle était en Thaïlande. En fait, bon, il y a eu un moment où vous étiez en concurrence contre d'autres actrices, j'imagine. On n'en parle jamais de ça. Oui, non, on n'en parle pas. C'était un casting. Il est venu à Paris rencontrer... Il ne connaît pas nécessairement très bien les actrices françaises, donc il est venu. Et puis on se voit, puis on fait des essais, une première fois, puis une seconde fois, puis on attend, puis ça prend trois semaines, et puis on recommence, on revient. Et puis... Et puis on a... Vous saviez qui était en concurrence contre vous, non ? Non. Parce que, par exemple, pour Les Roseaux Sauvages, vous étiez sur le coup, vous. Ah oui, moi, j'étais sur le coup. C'est Lodie Bouchet qui a gagné. Non, mais c'est terrible, on ne se rend pas compte, en fait. Ça doit être des moments terribles. Je crois que là, vous, tellement vous aviez le train, vous êtes partie. Oui, moi, je me suis cassée, oui. En disant, tant pis, et puis on vous a appelé pratiquement le lendemain, en vous disant, c'est toi qui est là. Exactement. Oui, non, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup d'importance. On a envie d'avoir, mais quand on sait qu'il voit cinq filles, six filles, sans même savoir qui elles sont, ça devient très compliqué. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est pas moi ? Et donc, ça rend con, en fait. Suspense. Suspense. Alors, au niveau du cachet, vous avez été bien payé pour faire ça ? Oui, ça va. Ça va ? Oui, oui, ça va. Parce que Leonardo, il a pris un paquet, lui, quand même. Ah oui. Leonardo, il a pris la moitié du budget du film. Oui, quasiment. 20 millions de dollars sur 50 millions de dollars. C'est bien, hein ? Oui. Et vous, un peu, quand même. Là, c'est bien parti. Alors, quand je parlais du buzz qu'il y a eu sur le film tout à l'heure, c'est le tournage dans cette île au large de Phuket, avec tout le monde connaît l'histoire. C'est-à-dire que la production a voulu raser des dunes, a voulu replanter des cocotiers. C'est pas trop ça, l'histoire. C'est qu'en fait, ils ont trouvé cette île qui est Pipili et qui était une poubelle. En fait, ils voulaient qu'elle soit complètement encadrée de rochers. Elle était dégueulasse. Ils l'ont fait nettoyer et ils ont replanté des palmiers. Et les écologistes locaux n'étaient pas contents. Certains, mais en fait, une partie était d'accord et suivait le tournage et contrôlait tout ce qui se passait. Et puis une autre utilisait le fait que ce soit la Fox et surtout DiCaprio pour faire une pub monstrueuse autour de ça. Tout a été remis en état. Oui. Alors, il y a le champ de cannabis. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, je dois dire. C'était fascinant. Il a été planté, ce champ de cannabis ? Il était gigantesque. Alors, on nous a dit que ce n'était pas des feuilles de cannabis. Avant ? J'en doute, mais là... Personne n'a essayé, quand même. Non. Pour que ça pousse plus vite ? Oui. C'est un cours, comme ça, maintenant. On sait comment il faut faire pour faire pousser de l'herbe dans son jardin. Il faut mettre des lampes la nuit. Oui, c'est ça. Par exemple. Bien, alors, vous dites, en parlant de vous, que vous n'êtes pas une bonne affaire pour les journalistes et pour la presse. Vous dites, moi, je suis heureuse, j'ai une enfance heureuse, je suis un peu ennuyeuse pour la presse. C'est vrai que vous êtes un peu sans histoire, d'une certaine façon. Oui, un côté genre enfant modèle. Alors, on essaye de vous mettre un peu une image de petite à origine modeste. On vous le fait le coup parce que vous êtes né au Bervillier. Votre père venait de la DAS, il travaillait sur les marchés. Votre grand-mère, qu'on cherche. On dit, tiens, on va à la capsule. On cherche des étiquettes. Tout le monde cherche toujours des étiquettes. Donc, les journalistes essayent de vous mettre un peu dans cette catégorie. Mais vous dites, je ne suis pas Cosette, bien que vous ayez bientôt le tourné avec Josée Daillant. Non, non. C'est-à-dire que ce n'est pas spectaculaire. Ce qui relève de mon intimité, ça ne m'amuse pas de la raconter. J'ai des parents que j'adore qui ont été formidables avec moi, qui sont comme ils sont. Effectivement, je viens d'Aubervilliers. Ce n'est pas la plus jolie ville de France. Non, mais enfin bon. Vous étiez gâtée quand vous étiez petite. Vous n'étiez pas spécialement malheureuse. Mais non, j'allais au ski. Tout va bien. Je partais au Méribelle. C'était génial. Vous avez des origines métissées ? Vous avez du sang... Espagnol. Espagnol, noir, cabile, tout ça, non ? Espagnol, alors j'imagine probablement arabe. Mais non, j'ai des tantes. J'ai deux tantes d'origine malienne. J'ai des cousins, cabine. Enfin, je ne sais pas. C'est un grand mélange. J'ai des tantes d'origine, avec des gens de partout. Alors, il y a un truc plus intéressant, c'est que... Merci. Non, non, mais je veux dire plus intéressant par rapport aux origines modestes, vous concernant. C'est-à-dire que Fabrice Luchini et Michel Serrault m'ont raconté ici que ce qui avait été leur meilleure école de comédie, c'était la rue. C'est vrai. C'est pour ça que je dis plus intéressant, parce que vous, à l'âge de 15 ou 16 ans, vous étiez sur les marchés avec votre père et quand vous parlez de lui, vous dites que c'était la comédia de l'art et la façon qu'il avait de vendre aux gens. Bien sûr. Et ça vous a inspiré, ça ? Je ne sais pas si ça m'a... Certainement, mais je trouvais ça fascinant, le pouvoir de persuasion, de marcher dans la rue, d'avoir un mec qui est là, qui vous appelle et qui décide de vous vendre un truc dont vous n'avez peut-être pas besoin nécessairement et vous repartirez avec. Et je trouve que c'est un pouvoir de persuasion fou. Mais Luchini et ses rous, c'est ça. Luchini, ils se baladaient dans la rue, là-bas, vers, je ne sais pas, Montmartre. Et puis, ils faisaient le con dans la rue, Serreau aussi. C'est comme ça, c'est au contact de la rue qu'ils ont appris à jouer la comédie, quoi. Je pense, oui. Alors, vous avez débuté à l'âge de 3 ans, dans des pubs. Oui, dans des pubs, mais une pub, je ne sais pas, une pub dans l'année. Non, je ne m'en souviens pas bien. J'ai vu des photos, mais c'était des trucs occasionnels. J'ai dû faire 2 pubs entre 3 ans et 6 ans. Après, à l'âge de 9 ans, vous étiez allée à l'école du spectacle. Exactement. Et à 16 ans, vous êtes partie de chez vous, vous avez commencé à mener votre vie à l'âge de 16 ans. Oui. C'est bien. Je ne sais pas. Enfin, c'était bien parce que c'était ce que j'avais envie. Vos parents n'étaient pas inquiets ? Je pense qu'ils l'étaient, mais en tout cas, ils ont fait comme si ils trouvaient ça absolument normal. Non, parce que votre premier casting, enfin, sérieux, là, c'était Mima avec Philomène Esposito. Vous étiez toute seule à l'âge de 13 ans au casting, alors que toutes les petites filles étaient avec leur maman. Oui, moi, je prenais le métro pour aller à l'école toute seule à partir de l'âge de 8 ans, donc aller à un casting ou pas. Puis mes parents trouvaient ça très bien, je pense qu'ils étaient très fiers, mais en même temps, ils n'avaient pas non plus envie de passer leur vie à me chaperonner, m'accompagner au casting, etc. Donc, si j'avais envie d'y aller, il fallait que j'y aller. Vous êtes retournés chez vous, vous dites, voilà, je vais faire un film. Oui, on n'a pas cru. Oui, on ne vous a pas cru. Non, alors, il a fallu que la production appelle mes parents pour leur dire que c'était vrai. Vous êtes assez volontariste, quand même. Quand vous voulez un truc, vous êtes... Oui, je trouve que je n'ai pas l'impression de pouvoir faire les choses toute seule, mais en tout cas, j'essaie de me donner les moyens de les faire, donc ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, j'essaie. Sacrée petite bonne femme. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.